bonjour nous retrouvons à nouveau dans ce cours de mathématiques analyse des fonctions destinées aux étudiants de première année économie aujourd'hui nous allons aborder les fonctions à deux variables c'est une nouvelle partie du cours et vous allez découvrir une nouvelle manière de modéliser les phénomènes économiques parce que ce que nous faisions avant c'était quand on était en face des situations d'une fonction qui dépendait d'un seul paramètre aussi une seule variable bien sûr dans l'environnement économique il en existe beaucoup d'exemples en réalité les phénomènes économiques qui sont plus complexes que cela et c'est rare où ils vont dépendre d'une seule variable souvent nous avons plusieurs variables qui influencent le comportement d'un indicateur ou d'une manière générale d'une fonction vous avez certainement vu dans le cours de micro économie par exemple que les fonctions de production dépendait de plusieurs variables on va les citer tout à l'heure donc aujourd'hui voilà nous allons aborder un nouveau chapitre c'est le dernier chapitre de ce cours qui s'intitule fonction je vais pas dire plusieurs variables mais je vais dire justement fonction à deux variables on pourra généraliser plus tard parce que vous allez voir aussi je sais pas si on aura le temps ou pas mais en tout cas quand on sait étudier les fonctions à deux variables dans général on est capable de de faire beaucoup de gens de pardon de choses pour les fonctions à trois variables même à un bruit donc commençons d'abord par qu'est ce que ça veut dire une fonction à deux variables alors par opposition on va dire aux fonctions à une variable qui se noter je rappelle de manière générale on va de r vers r à chaque réel x on peut à se faire associer une image mais rappelez qu'il va aussi je peux qu'ils n'admettent pas d'image justement on se réduit souvent à parler juste du domaine de définition c'est à dire l'ensemble des réels qui admettent une image qu'est ce qui va se passer aujourd'hui eh bien l'ensemble de départ parce que une fonction il ya toujours un départ et une arrivée d'accord quand on a fonction à une variable réelle l'ensemble de départ c'est l'ensemble air l'ensemble d'arrivée c'est aussi l'ensemble air qu'est ce qui va se passer quand on a une fonction à deux variables l'ensemble de départ et ce ne ça va être un ensemble plus grand si vous voulez plus vaste que l'ensemble air c'est ce qu'on appelle l'ensemble air par air je me rappelle que dans la première séance introductive j'avais déjà dit qu'est ce que c'est que r fois r en fait r fois r c'est l'ensemble des couples donc il ne contient pas des réels ils contiennent des couples de réels des couples x y tels que x et y appartiennent à r qu'on peut l'écrire comme ça par exemple le couple 0 1 c'est un couple on dit c'est un élément de r croix r un deuxième exemple moins 5 3 demi et c'était donc il s'agit bien de couple et en particulier nous avons le 0 0 qui s'appelle aussi l'élément nul ou encore le couple nul de air quoi donc pour commencer première différence c'est l'ensemble de départ l'ensemble de départ ce n'est plus r c'est l'ensemble r r fois r alors souvent on va lui noter r au carré c'est la même chose alors de r croix r ou r carré vers et là nous retrouvons toujours l'ensemble r c'est à dire que l'arrivée pour les fonctions quand c'est des fonds sont supposés être réels c'est toujours l'ensemble r et alors à chaque couple à chaque couple x y règle je vais faire associer une image comme ce qu'on faisait pour les fonctions à une barrière donc là je prends x qui est dans le premier air et y qui est dans le deuxième air ce qui me donne un couple je peux faire associer une image que je vais noter comme auparavant f de x y c'est quoi f de x y c'est non plus donc ce n'est pas un couple voilà donc la notation mathématiques si vous voulez pardon la notation mathématiques d'une fonction à deux variables alors bien sûr nous allons voir beaucoup d'exemples dans la suite mais regardons d'abord de près qu'est ce qu'elle est de spécial par rapport aux fonctions à une variable alors en fait nous avons la même structure un ensemble de départ un ensemble d'arrivée à chaque élément de départ nous avons une âge il ya un nombre réel dans l'arrivée et bien sûr qu'on peut les fonctions à une variable réelle il se peut qu'il y ait des couples qui n'admettent pas d'image et c'est pour cette raison que nous allons tout de suite là aussi chercher le domaine de définition comme ce qu'on faisait pour les fonctions à une variable réelle alors le nous avons vu ensemble bien sûr plusieurs exemples et exercices comment trouver le domaine de définition etc pour fonction à une variable là vous allez voir que les choses ne sont pas aussi facile ou pour les fonctions à une variable réelle pourquoi parce que tout simplement l'ensemble de départ le r croire r ou encore on a dit r carré c'est la même chose et bien ce n'est plus un ensemble linéaire ce n'est plus une droite parce que je rappelle que la droite l'ensemble r je peux le représenter je peux représenter les éléments de r sur une droite bien sûr au milieu j'aurai 0 là j'aurai 1 etc et de l'autre côté j'aurai les nombres négatifs moins 1 et je peux continuer bien sûr elle est infinie et donc l'ensemble r c'est la même chose qu'une droite la difficulté pour trouver l'ensemble de définition d'une fraction de variable provient du fait que l'ensemble de départ r croire r ce n'est pas une droite regardez avec moi d'abord cet ensemble r croire il était un plan alors là je vous renvoie un petit peu pour les gens qui se rappellent encore de la géométrie plane c'est quoi un plan ben c'est un axe pour les x et un axe pour les y donc nous allons faire ici x l'axe des x et l'axe des y est alors quand vous prenez un couple pardon un couple x 0 y 0 qui est dans r croire c'est à dire dans r2 vous cherchez vous placez plutôt x 0 là où il doit être vous placez y 0 et après vous obtenez le point qui désigne x 0 en croisant bien entendu le alors la droite verticale x et 2 y voilà donc ce que ça veut dire x 0 y 0 ça veut dire si que c'est un point du plan du plan le plan désigné dans le comment l'appel au x y on l'appelle aussi au x y donc n'oubliez jamais le fait que r carré il est nettement infiniment plus grand que r parce que r c'est juste une droite alors que paire par et bien c'est l'ensemble des points qui se trouvent sur toute la feuille surtout le plan alors je vais quand même écrire une deux phrases pour les gens qui veulent soit je l'écris ici soit je vais faire comme d'habitude un résumé que je partagerai avec vous donc je préfère quand même continuer parce que le temps passe vite alors après cette introduction je vais maintenant passer à des exemples des exemples très simples exemple très simple qui nous permettront de bien comprendre ce que nous sommes en train de faire vont confirmer que la réception de alors du sang et de l'image sont parfaits du chef tu peux nous confirmer il ya aussi raja il ya caoutchard est-ce que vous recevez ma voix est-ce que vous arrivez à suivre ce que j'écris rassurez moi très bien merci caja donc voilà les exemples quelques exemples de fonctions si vous voulez deux à deux variables des exemples alors le premier exemple que je trouve donc de r carré vers r je suis obligé de partir de r carré où je fais associer à chaque couple chaque couple x y je vais associer une image qui est égale à f de x y égale alors 2x par exemple moi y voilà une fonction à deux variables donc pour calculer l'image je dois disposer des valeurs de x et de y par exemple si je veux calculer f de 1 2 ben je remplace l'image de n'importe quel couple. Donc ici, tous les couples admettent des images parce qu'on peut toujours calculer 2x moins y en des images. Ce qui veut dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble en entier. Je ne veux pas dire r, mais comme je suis de variable, je veux dire r². Voilà un exemple très facile qui nous montre un petit peu cette histoire de fonction à deux variables et aussi son domaine. Alors c'est ce qu'on appelle en général quand vous avez des fonctions f de x, y qui s'écrivent ax plus by pour généraliser, ce qu'on appelle des fonctions linéaires. C'est une fonction linéaire à deux variables, bien sûr. A deux variables. Alors, je passe à un deuxième exemple. Deuxième exemple. Exemple 2. Je suppose que j'ai une fonction g qui va de r² vers r qui fait associer à x, y une image g de x, y égale 2x carré moins y plus 5. Là aussi, si je veux calculer l'image, par exemple, de 1, 1, je remplace x par 1 et y par 1. Le résultat, vous pouvez vérifier, ça fait 6. Est-ce que là aussi, le domaine est égal à r² ? Eh bien, je regarde ici. Et comme l'expression ne présente pas de problème, on peut toujours calculer 2x carré moins y plus 5. Donc là aussi, je peux déduire que le domaine de g, c'est r croix r, c'est-à-dire r². Donc jusque-là, j'ai pris des exemples qui ne posent pas de problème. Un troisième exemple que j'appelle h. Alors, je ne vais pas parfois écrire r² vers r, on a compris, c'est toujours ça. Imaginez h de x, y égale, par exemple, ln de x moins 1 plus ln de 2 moins y. Imaginez, là, vous avez une fonction qui s'écrit avec le logarithme. Comment je vais déterminer le domaine de définition de cette fonction ? Alors, c'est toujours la même démarche. Il faut voir l'expression de ma fonction. La fonction, ici, présente un logarithme. Donc, vous savez tous qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire ici ? D de h égale. Je cherche D de h. Je suis en train de voir les couples x, y tels que l'image existe. ce qui veut dire x moins 1 doit être strictement positif et 2 moins y doit être aussi strictement positif parce que ce sont les règles du logarithme. Alors, ceci revient à trouver x supérieur à 1 et y. Alors, on ne va pas dire supérieur, y est inférieur à 2. Faites attention. Donc, je peux dire domaine de h, c'est ça. c'est-à-dire c'est tous les couples t et le x dépassent strictement 1 et le y ne dépassent pas 1. Alors, quand vous avez un domaine d'une fonction à deux variables, on va le représenter graphiquement. Comment représenter le domaine de définition ? Bien sûr, sur le plan. ça, on ne le faisait pas pour les fonctions à une variable parce qu'il n'y avait pas de plan, il y avait juste la droite. Mais là, vous allez voir que ça vaut le coup et on va voir de toute façon comment on fait. Alors, la première des choses, je trace sur suffisamment d'espace mes deux axes, l'axe des x et l'axe des y. Je prévois une graduation, voilà, 1, 2, etc. 3, ça continue, négatif et positif. Pour y, la même chose, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire x supérieur à 1 ? Alors, x supérieur à 1, ça veut dire tout simplement je trace la droite x égale à 1, elle est là. Et ça veut dire tout simplement que je dois me situer dans la partie supérieure à 1. Et ce qui veut dire que la partie inférieure à 1, je vais l'assurer. Quand j'assure comme ça, ça veut dire qu'elle est rejetée. Elle ne fait pas partie du domaine. Donc, tout ça ne fait pas partie du domaine. Donc, à gauche, c'est inférieur à 1, je le rejette. À droite, je le garde. Qu'est-ce qui se passe pour y ? Pour y supérieur à 2, c'est une droite qui va être horizontale qui passe par 2. Voilà. La droite qui passe par 2, elle est là. Donc, je peux l'écrire si vous voulez. Ça, c'est la droite x. Pardon. Je reviens à la première droite pour appeler ça. Ça, c'est x égale 1. Et là, ce que je viens de tracer, c'est y égale à 2. Alors, où se trouve y inférieur à 2 ? Eh bien, inférieur, c'est en bas. Donc, tout ce qui est en haut, je vais l'assurer. Donc, j'assure tout ça pour vous dire la partie qui va rester finalement, c'est la partie qui est en bas. Alors, maintenant, quand je regarde, qu'est-ce que j'ai assuré en tout pour x et pour y ? Eh bien, j'ai assuré tout sauf la zone que je vais mettre en bleu. La zone qui est là. Donc, je peux, je vais la remplir des points bleus. Le domaine de définition, donc, c'est la zone où il y a des points bleus. attention, elle est infinie. Je peux continuer comme ça jusqu'à l'infini. C'est ça, le domaine de définition. Le domaine de définition dans cet exemple, je l'écris ici, c'est l'espace en bleu. Pourquoi ? Parce que le reste a été assuré. Alors, j'écris en rouge la zone assurée et attention, c'est une convention qu'on nous ferait toujours, n'appartient pas au domaine de définition. Donc, la nouveauté dans cette séance, c'est que le domaine de définition, on peut le représenter graphiquement. Alors, certains vont me dire, monsieur, dans les exemples précédents, pour les fonctions F et G. Comment on peut représenter le domaine de définition ? Je rappelle dans les exemples précédents que le domaine, c'était R croix R. Et donc, si on trace les deux axes, l'axe des X et l'axe des Y, eh bien, il n'y a rien à assurer. Il n'y a pas de zone assurée. Donc, ça revient à dire que le domaine, c'était tout l'espace. Et donc, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas fait. parce qu'en fait, le domaine, c'est partout. Donc, ça ne présentait pas de problème. Très bien. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, vous pouvez prendre la parole ou vous pouvez écrire des messages. Sinon, je continue. Alors, je vais faire un dernier exemple, un quatrième exemple. Toujours pour le domaine de définition. Exemple 4. Alors là, je vais quand même prendre une fonction fx, y égale alors racine de y moins x. Voilà. Quand il y a la racine, vous savez ce qu'il faut faire. Domaine de f, il faut chercher quand est-ce y moins x est supérieur ou égal à 0. Ou encore, quand est-ce y est supérieur ou égal à x. Alors, comment on fait pour tracer ? Parce que là, le domaine, on peut dire, c'est ça. Domaine de f, l'ensemble des couples de r² est tel que y est supérieur égal à y. Donc, si on veut écrire le domaine, c'est ça. Mais si on veut le représenter, alors là, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire cette condition. y supérieur à x, comment on peut la représenter ? Alors, commencer d'abord par représenter y égal à x et après, on verra pour le supérieur. D'abord, y égal à x. Alors, y égal à x, je rappelle, une droite. Pour tracer une droite, il faut deux points. Compte point 0,0 parce que y égal à x prend le point, par exemple, 2,2 ou 1,1. Avec ces deux points, je peux tracer ma droite. Voilà les axes. Toujours x et y. Et maintenant, je vais tracer, je vais placer les deux points. Le point 0,0 d'abord, il est là. Et le point 2,2, donc si je suppose là, 1 et 2, c'est 1 et 2. Le point de 2, il est là. Et après, je vais tracer la droite qui va passer par ces deux points-là. À peu près, voilà, la droite, y égale x. Alors, une fois que j'ai tracé cette droite, moi, en fait, ce n'est pas y égale x qui m'intéresse, c'est y supérieur ou égal à x. Alors, pour savoir où se trouve le supérieur, parce que supérieur, bon, y qui est supérieur ou égal à x. Par exemple, le couple 3 supérieur ou égal à 2. Donc, le point 3,2, pas 3,2, attention, le point 2,3, parce que y, c'est 3 et x, c'est 2. Donc, 2,3 appartient au domaine où se trouve 2,3. x égale 2, y égale 3, le point 2,3, il est là. Alors, tout ça, on a pris un point test si vous voulez, pour savoir que le bon côté, il est en haut. Donc, je vais barrer en bas parce que si ce point-là, il vérifie, ça veut dire que c'est le bon côté. Après, je peux dire, voilà, les points bleus ou la zone du domaine, c'est la zone qui est représentée ici, le domaine. Voilà donc un troisième exemple. Alors, je vous conseille de faire beaucoup d'exemples si vous voulez être à l'aise dans le domaine de définition. Je vais vous en laisser ici quelques fonctions intéressantes à faire. Par exemple, donc, exercice à faire. Alors, je vais vous écrire quelques-unes. Donnez le domaine de f et représentez-le. Alors, fx, on sort par une fonction fx égale. Alors, ln de x plus y plus ln de x moins y. Deuxième fonction, j'ai de x égale racine de x plus y. Hxy, un troisième exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Alors, x carré plus y carré sur x sur x moins y. Bien sûr, si vous allez sur Internet, vous allez trouver d'autres exemples corrigés, etc. Voilà. Je pense que, maintenant, nous sommes en mesure de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une fonction à deux variables, comment on trouve son domaine de définition. alors juste une petite remarque pour vous rappeler que les fonctions à deux variables en économie, elles sont nombreuses. Et déjà, je vous revois au cours de micro. ou par exemple, je ne sais pas où vous en êtes, mais certainement, vous avez dû parler de fonctions de production, par exemple. Il n'y a pas que la fonction de production. Donc, la fonction de production qui peut prendre plusieurs formes, regardez ici. Là, par exemple, elle peut être de forme linéaire. D'abord, elle peut être de forme comme de type Cobb-Douglas. Je rappelle la formule générale A, X, Alpha, Y, Beta, ou encore d'autres fonctions que peut-être vous n'avez pas vues, comme la fonction de type Li-Anti-F, où on utilise le plus petit entre A, X et Y, et B, Y, ou encore une fonction à élasticité de substitution constante comme celle-là. Donc, voilà. Là, par exemple, la fonction K, le dernier exemple, c'est X puissance moins A, D, Y, moins B, puissance B sur A. Alors, je rappelle que les variables, c'est X et Y. Donc, je peux dire P, pardon, P de X, Y. Alors, qu'est-ce que c'est que K, A et B ? C'est des paramètres. Des paramètres qu'on vous donne. Je vous rappelle que nous avons déjà utilisé dans un examen précédent une fonction de ce genre. On peut poser plusieurs types de questions. Justement, on doit avancer dans le cours pour voir quels sont ces types de questions qu'on peut se poser. Alors, la deuxième partie de cette séance, c'est, alors, comme le temps ne nous le permet pas beaucoup avec les conditions que vous connaissez, en termes, donc, de restrictions, etc., normalement, je vais juste dire que, deuxième remarque, que quand on a une fonction fxy, on peut aussi se poser les mêmes questions que les fonctions à une variable. On peut se poser toutes les questions, en fait, déjà traités avec les fonctions fx. Je rappelle quelles sont ces questions. Par exemple, est-ce qu'elle est continue? La question des limites. Est-ce qu'elle est convexe au concave tous en la dérivée ensemble? Alors, sachez que pour les fonctions à deux variables, aussi, la dérivée, etc. Mais, comme on est pris par le temps, nous allons donner plus de temps et plus d'importance à la notion de dérivée parce que elle est très, très interpellée en termes d'analyse mathématique, plus et de loin des notions de continuité limite. Bon, pour convex, concave, on peut aussi faire une sorte de corollaire et de conséquence à partir de la notion de dérivée. Donc, je vous propose de passer directement à la notion de dérivée pour vous donner un petit peu le concept, la définition et le concept et ensuite pour voir comment on peut calculer la dérivée ou les dérivées quand vous allez le voir d'une fonction à deux variables. Alors, déjà le titre de ce deuxième paragraphe, on ne va pas dire la dérivée, on dit les dérivées partielles d'ordre 1 d'une fonction à deux variables. À deux variables. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire les dérivées partielles. Alors, dérivées partielles, on prendra l'habitude de les noter des points P d'ordre 1 d'une fonction. Alors, vous savez tous que quand là, quand on a une fonction fx, on peut calculer sa dérivée f'x et on peut aussi parfois calculer f secondes et on peut même continuer un certain nombre de fois le calcul de la dérivée si la fonction le permet. Et je rappelle que ce n'est pas toujours possible parce qu'on a des fonctions qui sont dérivables une fois. Mais on ne peut pas calculer f secondes. Il y a même des fonctions qui ne sont pas dérivées. Alors, qu'est-ce que ce qui ne les dérive pas? Le problème ici, c'est que nous avons une fonction qui a deux variables. Alors, selon qu'on veut, qu'on considère qu'une variable reste variable et que l'autre devient une constante, par exemple, si y ici, constante, on suppose qu'elle ne varie plus. c'est une constante. Donc, la seule variable qui reste, c'est x. Et alors, on va dériver la fonction en supposant que la fonction f est une fonction à une seule variable qui est x. Et donc, on calculera la dérivée de f selon x. et on la notera comme ça. Dérivée, regardez le d comment il est, il est un petit peu rond, ce n'est pas par hasard, de f selon x. Alors, pour le noter, nous noterons en bas selon en bas de x. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la dérivée partielle de f par rapport à x. On marquait y, on n'en parle plus. On suppose que y, c'est une constante par rapport à x. J'aurais pu faire le contraire, c'est-à-dire si maintenant je considère que c'est x qui est une constante, donc si x ne varie plus, c'est une constante. Donc, la variable c'est y, je vais pouvoir calculer la dérivée de f selon y et je la noterai df, mais en bas je ne mettrai pas dx, je mettrai dy et ça, c'est ce que j'appellerai la dérivée partielle de f par rapport à y. Par rapport à y. donc, l'idée en fait, c'est de ramener la fonction à une variable une fois par rapport à x et l'autre fois par rapport à y et de calculer la dérivée de manière simple, comme ce que vous savez déjà. ça, si vous voulez, c'est la manière pratique comment nous allons calculer la dérivée. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien vous rappeler quelque chose de très important que nous avions vu ensemble dans le cours. c'était, et là, je vous remercie encore une parenthèse, quand on avait une fonction fx. Est-ce que vous vous rappelez encore comment nous avions défini la dérivée ? C'est quoi f prime de x0 ? Pas comment elle se définit, je rappelle que cette gine f prime x0, en fait, à l'origine, c'est une limite. quand x tend vers x0, du rapport fx moins fx0 sur x moins x0. Donc, si vous l'avez oublié, moi, je le rappelle ici. Voilà l'origine de la définition de la dérivée. C'est qu'en fait, c'est une limite quand on fait tendre x vers x0, on regarde qu'est-ce que ça donne pour ce rapport. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si j'ai une fonction à deux variables fx, y ? Qu'est-ce qui va se passer si je veux définir la dérivée partielle de f par rapport à x ? en un point alors, je ne veux pas dire en un point x0 parce que là, les points, c'est des couples en un point x0, y0. Alors, inspirez-vous de ça, de cette formule. Qu'est-ce qui va se passer ? d'abord, l'écriture dp, pardon, c'est df. Regardez comment je vais écrire les choses. Alors, j'efface tout. D, attention, le D, parce que vous allez voir dans la suite qu'il y a une différence entre D droit et D courbé. ça, c'est pour les dérivés partiels. Le D droit, il sera réservé à une autre notion mathématique qu'on appelle la différentielle. Donc, faites attention quand vous écrivez les dérivés df sur dx au point x0, y0. Comparé avec ça, le f prime, c'est l'équivalent de df sur dx. Là, j'avais x0, là, j'ai un couple, x0, y0. C'est une limite. Là, j'avais dit x qui tombe vers x0, là, je vais faire la même chose parce que c'est par rapport à x, donc c'est x qu'on fait tendre vers x0. Le rapport, alors n'oubliez pas quand on calcule la dérivée partielle par rapport à x, nous supposons que y est une constante et il est égal à y0, la constante ici. Donc, je vais mettre, comme à l'image d'une barrière, je vais mettre l'image fx, mais yfx, donc je mets y0, moins l'image du point, c'est-à-dire x0, y0, y0, qu'est-ce qui a changé ? C'est le x. Une fois x, une fois x0. Et en bas, je mets x moins x0 comme pour les fonctions à une barrière. Donc, il y a une certaine logique que l'étudiant doit détecter ici entre une variable et deux variables. Moi, je peux même dire que c'est la même chose à quelques éléments près. C'est quoi ces éléments ? C'est le fait que ici, j'ai, comment dirais-je, ici, j'ai deux variables et là, j'ai une seule variable. Tout le reste, c'est la même chose. Maintenant, si je veux faire pour la deuxième, pardon, pour la deuxième dérive partie. Si je veux définir df sur dy au point x0, y0, eh bien, ça aura une limite. Là aussi, qu'est-ce qui va changer ? Au lieu que x tombe vers x0, c'est y qui tombe vers y0. Et en haut, x devient x0 et c'est y qui va changer une fois entre y et y0. sur y moins y0. Donc, voilà, la définition avec les limites des dérivés partielles, comme vous le constatez, il y a une grande ressemblance entre une variable et deux variables. Alors, je peux prendre un petit exemple. Imaginez que vous avez la fonction f de xy égale aller, x carré aller, moins 3y. D'accord ? Alors, x carré moins 3y. Alors, je vais essayer quand même qu'est-ce que je suis en train de chercher ? quand j'ai utilisé, je vais avoir Donc, la définition, ça veut dire, ça veut dire il faut utiliser le, voilà, ça, la limite là et là. Alors, j'efface et je le fais rapidement. Je vais le faire juste pour X. Après, je vous laisserai le, de le faire pour la deuxième. Alors, dérivé partiel, df sur dx, donc par rapport à X, au point 1, 2. Voilà ce que je vais calculer. Donc, c'est une limite. Limite quand X, pas envers 1, parce que X0, c'est 1. Et j'écris le rapport en haut. Je rappelle que la fonction, c'était X carré moins 3Y. Donc, quand je remplace Y par 2, ça va donner X carré moins 6. Donc, j'écris X carré moins 6. Et je calcule la deuxième partie qui est f de X, 0, Y, 0. Donc, ça, c'est f de X, 2, si vous voulez. Voilà. Maintenant, f de 1, 2. Je remplace 1, 2 dans X carré moins 3Y. Ça va faire 1, moins 6. Ça veut dire moins 5. Et en bas, c'est X moins 1. Voilà, donc, la dérive partielle au point 1, 2. Après, je remplace. Ça fait combien ? X carré moins 6 plus 5. Ça fait X carré moins 1. En bas, c'est X moins 1. Si je veux faire la limite de ça très rapidement, tout le monde saura la faire, j'espère. Eh bien, ça va donner... Je simplifie X carré moins 1 par X moins 1. Ça fait X plus 1. Ça va faire 2. Voilà. Dérivée partielle que je cherchais, elle est égale à 2. Alors, de la même manière, essayez de faire la dérivée partielle par rapport à Y au même point. C'est-à-dire le point 1, 2. Je vous laisse calculer ça. En utilisant la formule pour la dérivée partielle par rapport à Y. Alors, c'est bien de connaître le calcul de la dérivée en utilisant les limites. C'est même très recommandé parce que ça montre que l'étudiant, il connaît l'origine de la dérivée, qui n'est aucune sorte de limite d'un rapport d'accroissement autour du point X0, Y0. Mais si je veux revenir à la première remarque que j'avais faite au départ, c'est-à-dire le calcul pratique. Quand vous êtes dans un exercice ou dans un examen, des fois on veut aller vite. Donc, comment faire pour calculer ? Parce qu'on ne va pas toujours calculer les limites. Calcul pratique. Des dérivées partielles. Je prends un exemple. F de XY, par exemple, égale à X3 moins 4Y plus 2X plus Y poussant 5, moins 1. C'est l'extrait d'écrire une fonction un peu longue, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. N'oubliez pas, quand je veux calculer dF sur dx, de manière générale, j'avais dit X est variable et Y est constante. Donc Y ne veut plus. Ce qui veut dire, finalement, qu'il suffit de calculer la dérivée par rapport à X ici. Le Y, c'est comme un nombre. Et alors, qu'est-ce que ça va donner ? Le X3, il va donner 3X carré. Je vais l'écrire de manière propre. 3X carré. Le moins 4Y, ça va donner 0 parce qu'il n'a pas de thermo X. Le 2X va nous donner plus 2. Le Y5 moins 1, il n'y a pas d'X ici. Ça va donner plus 0. Donc le résultat final sera 3X carré plus 2. Je répète l'explication, mais cette fois-ci, je vais la répéter sur dF sur dy. C'est-à-dire, si j'inverse les rôles, cette fois-ci, c'est Y qui est variable. Donc le X, c'est comme un nombre. Si on le trouve, on l'annule. Enfin, pas on l'annule, mais la dérivée d'un nombre, c'est 0. Alors, regardez la fonction X3. Ça donnera 0 parce qu'il n'y a pas d'Y. Moins 4Y. La dérivée de moins 4Y, c'est moins 4. La dérivée de 2X, c'est 0. La dérivée de Y5, c'est 5Y4. Et bien sûr, plus 0 pour le moins 1. Ce qui donnera moins 4 plus 5Y4. Voilà donc les deux dérivées partielles par rapport à X et par rapport à Y. Je vais faire un deuxième exemple pour que vous puissiez bien assimiler ce que je viens de faire. Alors, deuxième exemple. J'ai 2X, Y. Je vais supposer, c'est 2X sur Y plus Y lnX. Je veux calculer la dérivée partielle par rapport à X et par rapport à Y. Donc, chacune, je vais la faire à part. Regardons la première. Donc, c'est le X qui m'importe. Ça sera quoi la dérivée du premier terme, ce terme-là ? Si Y est constante, le terme 2 sur Y devient constant. Et donc, quand on dérive X, ça fait 1. Donc, il nous restera 2 sur Y fois 1. Deuxième terme. Je vais dériver juste ça. Je multiplierai par Y. Dérivée de lnX, c'est 1 sur X. Donc, le résultat, ça sera 2 sur Y plus Y sur X. Voilà. Première dérivée partielle. Deuxième. Je change les rôles. Et je vais donc cette fois-ci inverser en essayant de dériver par rapport à Y en laissant X comme une constante. Donc, ça donnera 2X. La dérivée de 1 sur Y parce que là, Y, il est en bas. La dérivée de 1 sur Y, c'est moins 1 sur Y carré. Je continue. Là, j'ai la dérivée de Y, c'est 1 fois lnX. Donc, le résultat final sera moins 2X sur Y carré plus lnX. Voilà. Donc, je peux l'encadrer. Voilà un deuxième exemple. Troisième exemple. Troisième exemple. Je vous propose la fonction HXY égale alors Y exponentielle moins X carré plus qu'est-ce que je veux mettre ? Par exemple, XY poussant 4 moins X plus 2Y. Alors, rapidement, DH sur DX égale. Je dérive par rapport à X. Donc, le Y, c'est une constante multiplicative. je la laisse. Et je dérive l'exponentielle de moins X carré. C'est de la forme dérivée de E pour le sens U. Donc, c'est U prime. U prime, ici, c'est moins 2X fois l'exponentielle de moins X carré. Je continue. Deuxième terme, maintenant. X c'est 1. Y4, c'est un constant multiplicatif. Moins 1 plus 0. Si je réécris ça de manière simple, je pourrais dire c'est moins 2XY exponentielle moins X carré plus Y4 moins 1. Si maintenant je fais le calcul selon Y, j'obtiendrai la dérivée de H sur DY. Bien sûr, il y a toujours Y là et là, etc. Je regarde Y et je dérive par rapport à Y. 1, donc cette quantité reste parce qu'elle est fois Y, plus dérivée de Y4, c'est 4Y3 avec le X, ça fera ceci. Dérivée de X c'est 0 et dérivée de Y c'est 2. Donc le résultat écrit de manière réduite ou plus simple, c'est moins exponentiellement X carré plus 4XY. Voilà un nouvel exemple. Je pense avec ces exemples. J'espère que vous avez commencé un petit peu à comprendre comment se fait le calcul. Il faudrait bien entendu faire d'autres exercices. Alors, comme je m'approche de la fin de cette séance qui se terminera dans 3 minutes, j'aimerais terminer cette séance par quelques questions, on va dire, pour vérifier votre niveau de de compréhension concernant ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors, commençons par un premier exercice. Si je vous donne la fonction F de X, Y est égale, par exemple, à 4XY. et je vous demande est-ce que cette fonction est-ce que cette fonction est une fonction d'une seule variable ou de deux variables ? qu'est-ce que vous allez répondre ? Imaginez que vous êtes QCM d'examen et on vous dit F est une fonction à une variable ou une fonction à deux variables. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Alors, chacun envoie sa réponse qui veut répondre est-ce que ça sera une fonction d'une variable ou une fonction de deux variables ? Je constate que vous avez raison, les personnes qui ont répondu. Yusuf, il a dit fonction de deux variables. Hazard, il a dit fonction à deux variables avec Y égale 0. Vous n'êtes même pas obligé de dire Y égale 0, Hazard. Tu dis juste c'est une fonction avec deux variables. Pourquoi ? Parce que si tu dis Y égale 0, moi je vais te dire par exemple c'est quoi l'image de 2,4 ? Y est 4, ce n'est pas 0, mais ça fait 4, 2 au carré. Donc attention, une erreur très répandue dans les étudiants qui ne suivent pas bien ou qui ont mal compris, ils regardent ici, ils vont dire comme il n'y a pas d'Y, c'est une fonction à une variable. Non, pour savoir est-ce que ma fonction, le nombre de ces variables, il faut voir là. D'accord ? Si maintenant je vous donne cette fonction, alors fonction suivante, f de x, y égale 8, quand je dis 8, voilà 8, est-ce que c'est une fonction à 0 variable, une fonction à une variable ou une fonction à deux variables ? Votre réponse. qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je la remonte l'avance, 0, une ou deux variables. Voilà, je pense que vous avez compris, bien sûr, c'est une fonction à deux variables. variables. Une dernière remarque pour arrêter, quand vous avez une fonction maintenant, comment je vais l'introduire ? Je reviens au dérivé partiel cette fois-ci. Quand j'ai une fonction f, on peut calculer donc deux dérivés partiels. Dérivé partiel par rapport à x, c'est ce qu'on a noté de f sur dx, pardon, et une dérivée partielle par rapport à la règle qui se note de f sur dy. Ces deux dérivés, c'est ce qu'on appelle les dérivés partiels de f à l'ordre 1. Ça veut dire quoi à l'ordre 1 ? C'est-à-dire la première dérivation. Et nous allons voir la semaine prochaine ou la prochaine séance, d'ailleurs la prochaine séance qui aura lieu la semaine prochaine, même si on est en vacances, mais comme on est à distance, je pense que ça voudrait dire vacances. Donc on peut aussi continuer à travailler. Donc qu'est-ce que nous allons faire ? À l'ordre 2, nous allons continuer à calculer pour chaque dérivée partielle ces deux dérivés. Une par rapport à x, une par rapport à y. La deuxième dérivée partielle, on va aussi la dériver une fois par rapport à x, une fois par rapport à y. Et donc nous allons obtenir quatre dérivées, ce qu'on appellera les dérivées partielles à l'ordre 2. Alors je ne vais pas vous dire comment elles se notent, comment elles les calculent. Je veux juste vous, on va dire, vous dire, voilà ce que nous allons faire la prochaine séance. Je répète, ce que nous avons fait aujourd'hui, une fonction f, on peut calculer ces deux dérivés partiels à l'ordre 1 parce que c'est la première étape de dérivation. Chaque dérivée partielle, je peux à son tour la dériver une fois par rapport à x, deuxième fois par rapport à y, que ce soit la première ou la deuxième. Et ce qui nous donnera quatre dérivées. D'accord ? Alors pour terminer, j'espère que vous allez vous mettre très très vite au travail pour cette séance parce que la semaine, ou la prochaine séance, ça sera une sorte de continuité à ce que nous avons fait aujourd'hui. Et donc j'espère que vous allez vous mettre très très rapidement au travail. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt. Merci et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501